L'obtention de la reconnaissance internationale se fera petit à petit, mais pas tout d'un coup d'après la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla. La présence du président de la HAT ainsi que sa prise de parole à l'Assemblée Générale des Nations Unies est la preuve, s'il en faut, que la reconnaissance internationale est en bonne voie. Il appartient au parti politique malgache d'appliquer la feuille de route. Ils devront ainsi montrer leur union pour que la communauté internationale nous appuie, d'après toujours la ministre Yvette Silla. Durant leur séjour à New York, la délégation malgache conduite par le président HAT a commencé les démarches pour obtenir des aides pour l'organisation des élections. Les Nations Unies ont ainsi envoyé un émissaire à Madagascar. Par conséquent, ils ont envoyé, ils ont dit dans les 15 jours qui suivent, nous allons envoyer un émissaire, c'est le directeur adjoint des questions électorales, ils ont dit nous allons envoyer un émissaire pour une mission de consultation. Donc cette personne aura à consulter toutes les parties prenantes aux élections, c'est-à-dire non seulement tous ceux qui s'occupent de politique, mais aussi la société civile et surtout la partie institutionnelle. Donc je les ai reçus, monsieur le président également les a reçus. Voilà. Et donc cette personne ira ensuite voir le comité, le secrétariat exécutif de la SADEC avant de rentrer sur New York. Il fera donc sa restitution à New York et nous aurons donc le retour de sa mission très prochainement. La ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, a également expliqué la présence de la délégation de la commission défense, paix et sécurité de la SADEC à Madagascar lors d'un entretien avec les journalistes cet après-midi. D'après ces explications, ces forces de l'ordre ne sont ici que pour parler de choses techniques. C'est parti.